ok allez on va commencer donc webinaire masterclass facebook bonjour tout le monde et bienvenue dans cette masterclass sur les publicités facebook alors aujourd'hui nous allons voir des tas de choses pour améliorer vos résultats de campagne publicitaire facebook on commencera avec une étude de Jeff Analytics de Jeff Sauer il a analysé enfin son équipe a analysé plus de 10 000 publicités et a repéré quelques astuces intéressantes ça vaut le coup d'oeil j'aime bien pour prendre l'habitude de commencer les webinaires par une étude des faits en fait une analyse qui a été faite comme ça ça nous permet déjà de mieux comprendre la plateforme pour pouvoir optimiser ses campagnes ensuite on verra quelques outils pour espionner les publicités de vos concurrents et ensuite on va voir quelques leçons de copywriting pour facebook avant de terminer pour terminer le webinaire alors vous l'aurez compris nous ne sommes pas ici dans un cours pour débutants pour apprendre à créer votre première campagne facebook ça vous êtes censé déjà maîtriser vous êtes dans une masterclass où vous êtes censé déjà savoir publier des publicités donc on verra ici comment améliorer vos résultats alors on commence avec le premier chapitre donc c'est les résultats de l'analyse de 10 000 annonces facebook je le répète cette année se provient de jeff sauer qu'on remercie au passage il a analysé donc les annonces des principaux annonceurs facebook et voici ce qu'il a découvert sur les tendances en annonce facebook pour 2020 alors à la base facebook est une plateforme axée sur le contenu le but de facebook est de montrer à ses utilisateurs les contenus les plus intéressants et les plus populaires en fonction de vos préférences afin que vous revenez le plus souvent possible sur facebook mais bien sûr nous savons tous que l'objectif principal de facebook c'est de gagner le plus d'argent possible sans mettre en péril toute la société alors j'ai une petite bonne nouvelle c'est que si vos annonces attirent un public vous serez vu plus souvent et vous pourrez même réduire votre fait facture facebook advertising en effet si votre création publicitaire suscite l'intérêt des internautes facebook la mettra un peu plus en avant et vous obtiendrez des vues et des clics et des conversions moins onéreuse en gros ça veut dire que vous faites une publicité pourrite et vous faites une super pub ben la publicité pourrite qui n'attire pas l'oeil des gens il n'y a pas beaucoup d'interactions ben elle va vous coûter cher par interaction par clic par commentaire par like c'est votre objectif facebook par contre si vous faites une super pub là vous réduisez vos votre facture publicité facebook donc c'est un super important de pas faire des pubs pourri faut vraiment s'appliquer à faire des belles pubs ça vous permet de réduire votre budget d'autre part si votre annonce elle est complètement raté là c'est mort aucun ciblage ni optimisation de budget ne peuvent faire triompher une création de mauvaise qualité qualité mais rassurez vous concevoir une création publicitaire ne doit pas nécessairement devenir un super triomphe international vous n'avez pas besoin de faire des pubs à 10 millions 100 millions de vues pour démarrer votre business alors il existe en fait des tendances claires et définies pour les publicités facebook que vous pouvez suivre pour créer des publicités plus attrayantes et cette étude vous aidera à comprendre exactement les tendances à suivre pour vos annonces facebook en 2020 alors l'équipe de jeff a analysé plus de 10 000 annonces publiées par les principaux annonceurs de facebook donc là je vous montre ça c'est jeff sour je vais oublier de passer la série qu'on l'a remercié et cette recherche a révélé des tendances surprenantes et des observations percutantes que vous pouvez utiliser lors de la conception de vos publicités je vais maintenant vous partager les dix résultats clés de cette analyse alors tout d'abord on va voir la méthodologie et les données derrière cette étude facebook ads donc en août 2019 l'équipe de jeff a collecté examiné plus de dix mille annonces des principaux annonceurs facebook et vous pouvez voir ici des graphiques ces annonces représentent 553 annonceurs dans 19 segments donc on peut voir c'est écrit tout petit je vais vous le dire on peut voir qu'il y a du e-commerce du retail consumer goods travel financial services charities and organization technologies food professional services and others et on voit une autre catégorie comment il y a catégorie avec les petits business et les grosses sociétés donc les annonces les exemples d'annonce alors qu'ils ont étudié sont donc équilibrés entre 56% petites et moyennes entreprises et 44% de grandes entreprises diffusant des annonces sur facebook au total ils ont évalué 279 656 mots analysés dans le texte de l'annonce 6169 titres uniques 31 cta unique cta c'est call to action c'est les boutons que vous mettez sur votre pub donc je m'inscris je télécharge j'achète etc il y a eu 5000 ils n'ont pas analysé que les pubs ils ont analysé analysé aussi les landing page 5739 landing page 1276 annonce contenant des url dans le texte descriptif aussi et ils ont étudié les émojis aussi qui est beaucoup plus difficile à analyser alors suite à cette étude ils ont appris 10 choses intéressantes dont les tendances à surveiller avec les publicités facebook en 2020 donc voici ce qu'ils ont appris on va commencer juste je vais faire un petit tour sur le groupe ok à bob bonjour bob bienvenue alors on continue donc on était le premier donc nouveau c'est le mot le plus couramment utilisé dans les annonces sur facebook 1573 occurrence du mot nouveau sur dix mille cent trois annonces l'utilisation de mot tel que nouveau maintenant gratuit et plus est conçu pour vendre le clic sur les annonces et inspirer l'urgence pourquoi et bien tout simplement parce que ça marche envisager donc d'utiliser des mots incitant à l'urgence dans vos annonces si vous souhaitez avoir plus de clics mais pensez toujours à vérifier vos performances bien sûr donc il ya quelques exemples de pubs je suis désolé pour la qualité si c'est trop petit vous me le commenter un c'est important alors on voit là il ya new homes dans une publicité là on voit il est entouré free gratuit new donc vous voyez des pubs qui ont bien fonctionné et donc bah n'hésitez pas je répète à employer ces mots là gratuit nouveau maintenant et plus vous allez booster le nombre de clics ensuite qu'est ce qu'on a appris de cette étude avec la durée moyenne du public d'une publicité elle durait 11 jours ok donc on peut voir que les grosses sociétés diffusent alors je bouger ça on voit pas les chiffres on voit que les grosses sociétés diffusent entre 0 et 5 jours par contre les moyennes les plus petites sociétés ont tendance à laisser beaucoup plus de temps leur publicité bon voilà c'était un fait intéressant donc les petites et moyennes entreprises diffusent leurs annonces beaucoup plus longtemps que les grands annonceurs probablement parce qu'elles ne disposent pas des ressources nécessaires pour gérer les modifications quotidiennes et créer constamment des pubs les grands annonceurs font constamment pivoter leur création publicitaire alors devez-vous faire la même chose pour vos annonces bah bien sûr que oui il faut tester et expérimenter dans tous les sens tester ab sur l'image la vidéo le titre la description le city et les audiences sur les positionnements les objectifs tester tout pour apprendre à analyser et améliorer vos résultats ensuite qu'est ce qu'on a vu dans cette étude et bien les annonces avec images sont le format d'annonce le plus populaire c'est normal les annonces vidéo bon elles sont presque égales je montre le graphique aux images avec les annonceurs de grande taille ok la vidéo c'est normal elle coûte beaucoup plus cher à produire que les images ça coûte cinq à dix fois plus d'effort mais les gros annonceurs ont l'air d'obtenir des résultats satisfaisants puisqu'ils n'arrêtent pas de publier des vidéos donc apparemment les vidéos ça marche bien sinon ils arrêteraient et feraient que des images et les petits annonceurs risquent de manquer des opportunités en ne disposant pas de ressources créatives disponibles pour produire des annonces vidéo de qualité donc là on voit un exemple de kfc qui fait aussi bien de la pub image que de la pub vidéo donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on a préparé un module dédié à la création publicitaire au format vidéo et images dans la formation facebook sur formation walking.com donc par exemple on explique avec un petit billet de 40 euros vous pouvez produire une centaine de superbes vidéos émotionnelles avec votre logo et vos textes dans la vidéo pour vous donner une idée ça nous a pris à peu près une petite semaine et 40 euros de budget et on a créé une centaine de vidéos elles sont simples mais elles sont super professionnelles et de qualité grâce aux ressources vidéo qu'on a trouvé donc je vous montre alors ça c'est voyez c'est toutes les vidéos c'est une copie d'écran de mon document explorateur documents où vous allez peut-être tomber dessus d'ailleurs sur mes publicités il y a plein de vidéos et elle tourne en dynamic ads pour identifier celle qui fonctionne le mieux ok alors le point numéro 4 acheter maintenant et l'appel à l'action le plus courant est suivi de près par en savoir plus donc je vous montre le graphique vous voyez ici donc toujours en rose on a les petites entreprises et en bleu les grosses entreprises et on voit que le shop now donc acheter maintenant c'est le bouton city est le plus utilisé alors cette étude je vous montre ce que font les grosses entreprises et les petites entreprises mais sachez que si elles font ça ces entreprises là c'est que ça marche surtout les grosses sociétés qui ont les moyens qui ont des professionnels et qui recrutent des talents donc si ça fait des années et des années que les grosses sociétés ou même les petites sociétés font ça c'est parce que c'est ce qui rapporte le plus puisqu'il ya certainement des gros hackers qui se cachent derrière qui ont testé analysé mesuré donc je vous invite à suivre vraiment faire le mouton et à faire ce que les autres font parce que ça marche alors le bouton shop now il est fortement représenté aussi à cause du grand nombre d'annonceurs d'e-commerce dans l'étude en fait donc forcément quand vous êtes e-commerce vous mettez plus souvent le bouton acheter maintenant 61% des boutons d'incitation à l'action indique donc acheter maintenant ou en savoir plus ce qui signifie que les annonceurs souhaite vendre immédiatement ou informer leur public donc on peut voir ici deux publicités de quoi je parle shop now shop now vous les voyez ici donc c'est ça dont je parlais cinquième point les titres d'annonce ont le plus souvent un à trois mots en particulier avec les grands annonceurs regardez le graphique donc vous voyez à gauche on voit les pubs de deux avec les titres de un à trois mots ensuite quatre à six mots c'est huit mots et plus il ya de mots moyen de gens qui utilisent donc limiter vos titres au minimum un à trois mots sixième point alors pardon je termine avec le cinquième les grands annonceurs mettent des titres brefs et concis donc ce qui indique qu'ils valorisent l'image par rapport à la rédaction dans les publicités les petits annonceurs peuvent avoir besoin de plus de mots pour attirer l'attention de leur public c'est normal ils sont moins connus pensez donc à cela donc lors de la rédaction de titres de publicités ensuite on a les titres d'annonce utilise la ponctuation seulement 27% du temps les titres sont tous aussi susceptibles d'inclure un émoji que la ponctuation donc on voit le graphique ici il ya énormément de sociétés qui n'utilisent pas du tout de ponctuation et après c'est vraiment avec parcimonie donc l'équipe de jeff n'avait pas moyen fiable en fait d'analyser l'utilisation des émojis c'est très difficile à analyser ça donc ils ont juste pu constater que les émojis étaient très répandus dans leur base de données de texte de publicité et le titre donc utiliser des émojis si une image vaut mille mots un émoji est aussi précieux alors n'hésitez pas à en utiliser donc voici deux exemples de pub et voyez ici on a les titres de publicité qui sont à qui utilisent des ponctuation un petit peu de ponctuation ensuite on a les annonceurs petits et grands aiment garder leurs url à afficher courte et précise vous savez dans les publicités facebook vous pouvez mettre afficher une url alors même s'il n'est pas nécessaire de garder les url courtes c'est la préférence des annonceurs on peut le voir ici 0 à 6 caractères la majorité ensuite 13 à 16 et ensuite ça diminue les url courtes sont belles et faciles à mémoriser s'imaginer si un jour vous changez l'url de votre landing page voilà vous étiez amené à changer l'url de votre page ben n'oubliez pas qu'il y a peut-être des tonnes de gens qui n'ont pas encore visité votre landing page mais qui se souviennent de l'url donc pensez à ça si un jour vous changez l'url et faites des url super courtes regardez les exemples ici ils ont mis fb donc même si l'url que vous affichez n'est pas l'url de destination ben il faut en afficher des petites mais bon vaudrait mieux afficher l'url si c'est une petite et une url qui fonctionnent parce qu'imaginez des gens qui ont retenu l'url courtes et qu'ils y vont vous allez les louper on continue avec le point numéro 8 donc tout comme les titres et les url les annonceurs qu'ils soient gros ou petits aiment garder un texte publicitaire court et agréable regardez le texte de la publicité on voit la majorité c'est entre 11 et 20 mots ensuite 21 30 et ensuite ça diminue donc j'avoue que j'ai été surpris du si faible nombre de mots peut-être parce que ben moi je suis inondé de publicité de marketeurs et je suis tellement habitué à avoir de longs postes en publicité marketing bon bien qu'il soit très facile de tester une description longue par rapport à une description courte prenez en considération les résultats de cette étude ils sont clairs les textes courts dominent pensez y donc avant de créer une tonne d'annonces avec des longues descriptions vous voyez bien que la majorité des sociétés utilisent des descriptions assez courtes ensuite alors je suis un petit tour dans le groupe ok alors point numéro 9 4 annonceurs sur 5 utilisent à la fois des annonces vidéo et des images alors vous voyez pourcentage d'advertiser on voit bien que les images et les vidéos c'est pratiquement pareil 87% et 81% donc les annonceurs utilisent à la fois les vidéos et les images hop ensuite donc vous voyez ici un exemple de publicité images et vidéos on termine avec cette étude le point numéro 10 alors attendez avant quelques précisions vous utilisez les vidéos et les images vous devez utiliser plusieurs types de création dans vos campagnes si vous souhaitez être au même niveau que les meilleurs annonceurs si vous avez toujours des doutes sur l'utilisation de la vidéo bah vous voyez ces chiffres 87% 81% pardon des annonceurs utilisent les vidéos ces chiffres sont assez révélateurs si vous avez 80% des annonceurs qui utilisent les vidéos c'est que ça marche sinon ils arrêteraient les vidéos je le répète ok donc point numéro 10 c'est le dernier point seuls 12% des textes d'annonce contiennent une url dans l'annonce ce qui signifie que 88% des clics générés par les annonces se font via les boutons cta ok regardez moi ce graphique la plupart des annonceurs ne mettent donc pas d'url dans les annonces les urls dans les annonces peuvent être utiles dans certains cas mais ça va poser des problèmes de suivi et de tracking dans facebook advertising voici quelques publicités où on peut voir des url si vous le souhaitez vous pourrez télécharger l'étude de jeff vous le tapez alors attendez je vais vous mettre je vais vous montrer vous mettez c'est jeff analytics je vais vous montrer ça tout de suite vous tapez jeff analytics et facebook ad study alors the digital où est-ce qu'il est facebook analytics je vais mettre le site alors ah elle est là en premier hop je vais vous copier le lien si vous voulez la regarder en entier cette étude je vais vous la mettre dans le groupe hop voilà ici ok allez on continue alors peut-être avant est-ce que quelqu'un a des questions sur ces points là je pense que c'était important de préciser ça ça parce que peut-être il y en a qui hésitait à faire de la publicité il y en a qui à faire des publicités vidéo bah maintenant vous savez qu'il faut le faire il y en a qui faisait peut-être des longues descriptions dans leur publicité bah maintenant vous savez qu'il faut mieux éviter faire des choses courts donc si vous n'avez pas de questions on va continuer avec le point numéro 10 donc les outils pour espionner les publicités facebook de vos concurrents ok mais avant ça je vais juste faire une conclusion sur l'étude d'avant attendez je vais bouger là donc pour conclure sur ce qu'on a vu précédemment on a vu un bref aperçu de cette étude et vous avez appris aujourd'hui bah qu'il faut utiliser des vidéos et des images être clair et concis donc voilà je pense que cette étude était parfaite pour introduire le webinaire vous savez maintenant ce qui fonctionne sur facebook advertising maintenant nous allons aller plus loin dans la mise en place d'une stratégie gagnante sur facebook advertising la vérité c'est que chaque produit chaque projet chaque entrepreneur chaque business model et chaque budget est différent il faut absolument que vous lisez des études de cas sur des entreprises concurrentes ou ayant un business model très proche du vôtre pour vous inspirer vous avez vu dans le webinaire il y a deux semaines sur la création d'entreprises en mode startup une méthode universelle de développement de business à succès bah regardez là c'est exactement comme je l'explique dans la vidéo et ça marche mais la méthode elle est plutôt globale et universelle chaque business est différent et pour accélérer votre croissance je vous invite fortement à copier vos gros concurrents vous pouvez penser que c'est nul que ce n'est pas très honnête ou tout ce que vous voulez mais dans l'entrepreneuriat et particulièrement dans l'accélération de croissance et le growth hacking c'est comme ça que ça marche laissez-moi vous rappeler que Bill Gates a copié Apple qui lui-même avait chopé les inventions de Xerox alors dois-je vous rappeler à combien sont évalués Microsoft et Apple aujourd'hui donc voilà pour ceux qui sont réticents à aller copier vos concurrents bah les plus grosses sociétés le font et c'est la guerre donc moi je vous invite à le faire pourquoi ? alors surtout les grosses sociétés parce que les grosses sociétés ont déjà mené des recherches des tests, des expérimentations et toutes les erreurs que vous allez rencontrer eux ils y ont fait face aussi donc vous évitez ainsi bah de faire des choses de créer des pubs qui ne vont pas forcément fonctionner si vous voyez un concurrent qui fait une super pub qui cartonne n'hésitez pas à vous en inspirer pour faire la vôtre il y a de fortes chances qu'elle va marcher aussi donc voilà j'aimerais bien être un chevalier blanc qui se bat en duel à la loyale à l'aube dans un champ mais mon conseiller militaire Sun Tzu me l'a fortement déconseillé et l'histoire a montré qu'il fallait faire le contraire pour réussir en affaire donc c'est ce qu'explique aussi Russell Brunson dans son livre Dotcom Secret ou Secret Expert je me souviens plus c'est un des deux on va liser les deux de toute façon c'est un très bon bouquin il est expert en funnels Russell Brunson et il explique qu'il s'amusait à s'inscrire en fait dans les newsletters des concurrents dans les leads magnets des concurrents des autres sociétés pour étudier leur tunnel de vente et il prenait bien soin de choisir des entreprises qui généraient un max de cash aussi il ne faut pas choisir des entreprises qui ne gagnent pas d'argent bref si tous ces grands entrepreneurs ne vous ont pas convaincu je vais vous expliquer mathématiquement pourquoi vous allez beaucoup plus vite dans la création de croissance quand vous copiez vos concurrents prenez l'exemple des publicités Facebook puisqu'on est en plein webinaire vos gros concurrents qui réussissent aujourd'hui sont passés par les mêmes étapes que vous au début ils ont commis des erreurs et se sont améliorés constamment et donc vous au lieu de rester seul dans votre coin à expérimenter des publicités avec le peu de budget que vous avez si vous prenez la peine de jeter un oeil sur les pubs de vos concurrents vous allez pouvoir profiter de la riche expérience de votre confrère marketer chez votre gros concurrent vous allez vous épargner tous les tests AB précédents que ce confrère a dû expérimenter pour arriver à cette taille c'est obligé et ça tombe bien aujourd'hui j'ai ramené donc des petits outils pour espionner vos concurrents on va commencer donc en matière de concurrence les entreprises doivent avant tout savoir si leur concurrent utilise quelque chose qui marche et dans quelle mesure il en va de même lorsque vous utilisez les publicités Facebook vous voulez connaître la stratégie publicitaire Facebook de vos concurrents mais vous ne voyez probablement pas toute leur publicité dans votre fil d'actualité donc heureusement il existe de nombreuses manières faciles de voir ce que font vos concurrents et comment reproduire leur succès sur vos publicités Facebook premier outil c'est l'outil transparence de page Facebook en raison des efforts déployés par Facebook pour accroître la transparence vous vous souvenez Facebook a été longuement critiqué ils ont publié un outil appelé transparence bien que cet outil ait été principalement créé pour montrer aux utilisateurs les publicités actives des marques cela donne aux marketeurs entrepreneurs que vous êtes un bel outil de veille concurrentielle désormais vous pouvez espionner des concurrents en un clic il n'y a pas moyen plus rapide et totalement gratuit de savoir quelle publicité Facebook fonctionne il suffit de visiter la page de votre concurrent pour commencer alors cet outil est idéal pour les entreprises en démarrage cela leur donne une longueur d'avance sur la concurrence utilisez des fils géographiques pour vérifier si votre concurrent diffuse des annonces dans votre zone ou ailleurs voici l'outil transparence quand vous allez sur la page Facebook de votre concurrent vous allez sur la colonne de droite et vous voyez ici il y a écrit transparence de la page et il y a le petit lien en savoir plus quand vous cliquez dessus il y a un pop-up qui s'affiche et alors là par exemple il n'y a pas de publicité affichée en ce moment sur cette page Facebook qui était la mienne donc si vous cliquez ici vous allez accéder à la bibliothèque publicitaire de la page Facebook que vous souhaitez espionner donc l'inconvénient c'est que les concurrents peuvent également surveiller vos annonces à vous ok alors ils peuvent signaler même vos annonces comme inappropriées sans raison malheureusement ça arrive et vous ne pourrez pas voir les préférences les commentaires et les partages d'une annonce en particulier mais déjà c'est un bon début pour voir un peu les pubs de vos concurrents le deuxième outil c'est les exemples d'annonces d'Expresso quel que soit votre secteur d'activité l'outil gratuit d'AdExpresso vous présentera des exemples de publicité qui ont fonctionné il y a cette page donc en ligne et leur ebook gratuit vous pouvez le télécharger ils ont 167 422 annonces en magasin et AdExpresso incorpore manuellement toutes les annonces Facebook trouvées il y a plus de 25 industries pour s'inspirer et vous pouvez filtrer par type de publicité images, vidéos, formulaires cet outil vous montre l'engagement pour toutes les annonces vous pouvez même voir la landing page sur laquelle la pub redirige donc vous voyez il y a l'URL ici adexpresso.com slash ads tiré exemple avec un A parce que c'est en anglais et S à la fin et ça va vous donner beaucoup d'inspiration pour rédiger vos publicités il y a le troisième outil c'est swiped.co si vous créez un texte publicitaire ou des images pour des annonces Facebook vous devrez vous appuyer sur des publicités déjà réussies donc chaque créateur passionné conserve un sweep file c'est à dire un historique de texte de pub d'image ou de vidéo réalisé dans le passé et annoté d'explication si vous n'en avez pas encore allez jeter un oeil sur swipe.co qui a une grande bibliothèque d'exemples cet outil est gratuit à ce jour il compte 481 inspirations publicitaires classées comme modernes et classiques vous y verrez diverses niches pour trouver des idées des brèves explications pour vous aider à comprendre ce qui rend la publicité efficace vous pouvez demander une annonce spécifique si elle n'est pas disponible dans la collection actuelle vous y trouverez aussi bien des publicités et des lettres de vente alors tout est dans l'anglais donc utilisez Google Translate mais vraiment ce site aussi va vous inspirer vous allez voir des tas de pubs qui ont super bien fonctionné quatrième outil l'outil Power Ad Spy Power Ad Spy est un véritable outil d'espionnage des publicités Facebook la raison pour laquelle je dis cela est que cela vous permet de voir l'âge les intérêts et la géographie du public cible d'un concurrent si vous avez une boutique Shopify par exemple et que vous souhaitez connaître vos concurrents Shopify Power Ad Spy dispose d'une base de données volumineuse plus de 6 millions d'annonces disponibles dans plus de 15 pays vous pouvez visiter la publicité en direct sur Facebook depuis le tableau de bord de Power Ad Spy et voir les annonces Facebook des concurrents par mots clés annonceurs lieux etc etc alors la version de base a beaucoup de fonctionnalités manquantes elle est gratuite par contre sinon la payante la totale elle est à 49 dollars par mois cinquième outil Ad Sova Ad Sova dispose d'une énorme base de données plus de 500 000 annonces voici un autre outil qui vous procure un avantage concurrentiel car vous savez quels sont les points forts des autres annonceurs malheureusement Ad Sova ne propose pas de version gratuite mais tous les forfaits ont une version d'essai à 1 dollar donc si votre budget est limité inscrivez-vous et recoltez un max d'infos avant d'annuler votre période d'essai Ad Sova met à jour sa base de données avec des nouvelles annonces chaque jour la base de données combine des annonces textuelles et visuelles par contre il n'y a pas de démonstration gratuite pour vous montrer un aperçu du fonctionnement de l'outil et le prix il est de 69 dollars par mois donc tester la version d'essai à 1 dollar jusqu'à maintenant vous avez vu des outils et des services en ligne pour découvrir les publicités Facebook de pratiquement toutes les entreprises et de toutes les niches mais une publicité qui fonctionne c'est aussi principalement grâce au ciblage on est bien d'accord donc une fois que vous savez quelles annonces sont diffusées vous souhaitez donc également connaître le ciblage des annonces de vos concurrents malheureusement il n'y a aucun outil qui peut vous donner cela en quelques clics sauf preuve du contraire je peux me tromper donc si vous connaissez un outil qui donne les audiences des publicités de vos concurrents commentez-le là maintenant je serais curieux de l'avoir donc voilà donc malheureusement il n'y a aucun outil qui peut vous donner cela en quelques clics par contre il y a un petit gros hack que je vais vous partager avec vous alors déjà je vais vérifier personne n'a des outils pour espionner les concurrents ok ok je vais vous le donner tout de suite alors comment voir l'audience ciblée par une publicité Facebook et bien premièrement assurez-vous de pouvoir visionner les publicités Facebook de vos concurrents alors pour ça rien de plus simple vous visitez leur site web vous vous abonnez à leur newsletter vous likez leur post bref montrez de l'engagement envers eux effectuez des actions sur leur site web et leur page Facebook ils vous serviront probablement leur publicité Facebook dans votre fil d'actualité lorsque vous voyez une annonce Facebook de votre concurrent vous cliquez sur le coin supérieur droit vous voyez ici où il y a les trois petits points donc vous cliquez là il y a un petit menu qui va s'afficher et vous avez le menu pourquoi je vois cette publicité ok donc vous cliquez dessus et là boum il y a un super pop-up qui va vous donner tous les détails de l'audience de la publicité ok donc on peut voir ici peuvent toucher des personnes qui ressemblent à les clients donc il y avait look like canadien français ici de 22 à 64 ans et si vous cliquez encore vous avez encore plus de détails bon j'espère que cet outil ce petit outil va vous être utile à l'avenir donc voilà on a vu l'étude on sait maintenant quel type de publicité fonctionne bien vous savez maintenant où trouver l'inspiration et où voir espionner comme il faut vos concurrents pour voir les publicités qui fonctionnent ça va vous éviter de griller votre argent sur des sur des créations à vous que vous êtes persuadés qu'ils vont fonctionner mais peut-être qu'ils vont jamais fonctionner enfin faites-le si vous êtes expérimenté mais si vous démarrez vous n'avez pas d'expérience faites ce que je vous dis allez voir vos concurrents et essayez de de vous inspirer de ce qu'ils font pour faire les vôtres alors on va enchaîner maintenant avec la troisième partie qui est le copywriting puissant à tester dans vos publicités Facebook donc le copywriting c'est l'art et la manière d'écrire des textes et des lettres qui vendent qui perçoivent les gens de faire une certaine action et ça c'est extrêmement important en publicité donc c'est ça qui peut faire même d'ailleurs toute la différence alors on dit souvent qu'un mot est puissant parce qu'il sort de l'ordinaire il arrête l'attention du lecteur il se passe une réaction électrochimique dans notre cerveau qui provoque une émotion plus intense comparée à tous les autres mots c'est exactement ce genre de mot que vous avez besoin lorsque vos annonces rivalisent avec des milliers de publications Facebook qui apparaissent dans le fil d'actualité de vos prospects je vais vous donner cette phrase puissante captivante attestée dans vos publicités Facebook ce sont des exemples spécifiques de John Morrow qui a produit un excellent ebook avec 600 mots super puissants avec des explications alors voici le premier mot on l'a vu tout à l'heure c'était le mot nouveau là je vais donner un peu plus d'explications je vous invite à lire le livre Neuromarketing de Patrick Ramboise et de Christophe Morin Cocorico qui affirme que lorsque nos clients sont confrontés à plus de 10 000 messages de vente au quotidien il est essentiel de comprendre et de tirer parti des déclencheurs qui dictent la façon dont les gens prennent leurs décisions alors j'ai mis l'image du cerveau là regardez bien alors c'est écrit tout petit je vais lire au cas où vous avez New Brain ici qui est tout autour puis à l'intérieur on a le Rational Thinking donc les pensées rationnelles cartésiennes qui rentrent un peu plus profond dans le cerveau où là on arrive dans la partie émotionnelle du cerveau qui lui-même renvoie vers le processus c'est le cerveau qui prend les décisions ok donc on appelle le Old Brain le Middle Brain c'est l'émotionnel qu'on appelle aussi reptilien et au-dessus vous avez le cerveau rationnel qui est plutôt cartésien donc vous voyez la partie du cerveau stimulée avec le mot nouveau pourrait se concentrer sur un traitement et une compréhension rationnelle vous pourriez penser ça bah oui nouveau c'est rationnel voilà les gens aiment bien nouveau parce que si parce que ça mais en fait c'est la partie reptilien qui décide finalement ce que nous faisons et pourquoi vous savez que dans le cerveau il y a une partie cartésienne donc la partie rationnelle qui a besoin d'arguments et de raisonnements concrets pour prendre des décisions puis vous avez la partie dinosaure qui gère plutôt les émotions et les besoins primaires des êtres vivants c'est la partie du cerveau qui vous dit de trouver de la nourriture rapidement avant de perdre conscience ou de courir quand il semble que quelque chose de très dangereux se passe derrière vous et c'est cette partie du cerveau qu'on appelle reptilien qui répond le mieux au mot puissant puisque vous allez droit au coeur de celui qui prendra la décision finale vous voyez le schéma ici ok donc face à une multitude de mots clés et d'options possibles dans votre copywriting le mot nouveau sort du lot et capture l'attention du cerveau reptilien du lecteur en plus ce n'est pas seulement le mot nouveau qui fonctionne c'est aussi les synonymes qui évoquent la même chose par exemple l'analyse il y a une analyse de buffer sur des mots les plus convaincants de la langue anglaise qui a mis en évidence des mots comme soudainement maintenant prochainement présentation vous voyez ça donne un peu une idée de nouveauté quelque part donc n'hésitez pas à utiliser les synonymes aussi qui sont aussi très puissants donc voici un exemple parfait de Sumomi vous voyez cette publicité alors ça c'est l'article je vous ai mis le lien je vais le mettre tout de suite dans le chat hop soudainement maintenant prochainement je vais le copier je vais le mettre dans le chat comme d'habitude je vais publier l'article sur le site dans la partie blog de mon site formation gros hacking point com ah tiens bonjour Mathéo bienvenue hop tu pourras revisionner le webinaire depuis le début quand il va se terminer alors on revient à ma slide donc ça c'est l'article de Buffer ils ont trouvé ces mots clés là et voici la pub Sumomi que je voulais vous montrer donc vous avez vu il double sur la nouveauté en mettant le titre Introducing et The New West donc vous voyez Design to Increase et donc on voit ici le New West et Introducing donc ça donne ça donne ça fait référence à la nouveauté quand on introduit quelque chose quand on présente quelque chose c'est quelque chose de nouveau et New West c'est le plus nouveau donc là ils ont fait doublette et ensuite ils utilisent cette image fantastique qui renforce le message communiquant instantanément en moins de 13 millisecondes tout ce que quelqu'un a besoin de savoir les performances ont considérablement augmenté en septembre de cette année par rapport au moins précédent grâce à cette publicité alors pourquoi qu'est-ce qui a causé ce résultat cette publicité de sumo illustre et suggère que quelque chose de nouveau est arrivé quelque chose d'inexplicable quelque chose que vous ne connaissez pas encore mais qui va arriver bientôt donc inspirez-vous ça essayez d'employer les mots les synonymes comme nouveauté soudainement maintenant prochainement etc allez on passe à un autre mot tout ce qui est par rapport à des menaces je vous explique plutôt que d'employer toujours les mêmes mots comme gagner du temps économiser de l'argent etc vous savez tous ces avantages positifs qu'apporte votre produit et bien appuyez sur le pain la douleur la problématique de vos prospects appuyez là où ça fait mal en étant négatif Outbrain a constaté que les titres négatifs affichaient une performance 50% supérieure à celle des titres positifs avec un taux de clic supérieur de 69% en moyenne également donc vous voyez ce que je veux dire les mots positifs les mots négatifs je vais vous montrer les exemples donc mettez l'accent sur tout ce qui est tout ce qui parle de menaces externes contre lesquelles les gens devraient se protéger ou sur des erreurs que les gens de votre niche commettent déjà tous les jours ou toutes les semaines je vais vous mettre la pub voilà par exemple ici on a le mot clé losing vous voyez c'est quelque chose de négatif perdre losing veut dire perdre en anglais c'est quelque chose de négatif et on peut voir aussi your site isn't mobile friendly votre site n'est pas mobile friendly donc encore quelque chose de négatif ce qui veut dire your site isn't mobile friendly votre site n'est pas responsive donc ce qu'il sous-entend c'est qu'il est mauvais pour gagner du temps je vous ai préparé une liste issue des travaux de John Morrow donc faites votre choix vous piochez vous pouvez utiliser les mots comme apocalypse effondrement hasardeux secousse désastreux embarrassant et catastrophique c'est des mots clés que John Morrow a testé et qui fonctionnent très bien en termes de décharge émotionnelle vous allez attirer l'oeil du prospect on continue troisième mot curiosité tout ce qui est curiosité pourriez-vous expliquer l'intérêt des millions de personnes ont sur les Kardashians ou sur bienvenue les ch'tis ou sur Snapchat ou les sites comme BuzzFeed ou Upworthy ben ces deux derniers les deux derniers sites que j'ai cités BuzzFeed et Upworthy s'appuient sur un langage excessif et hyperbolique afin d'attirer votre attention et de vous faire cliquer cette méthode permet à Upworthy de gagner 152% de likes en plus que tout le monde pourquoi ? parce qu'il suscite la curiosité des gens vous lirez les excellents articles d'Eric Jeff et de Dan Shewan qui explique cela en détail et en fait la curiosité qui est stimulée par l'intrigue pour amener des lecteurs sans méfiance à cliquer avant même de réaliser ce qu'ils sont en train de faire vous voyez ça c'est les résultats de Upworthy donc allez aussi sur Buzz je dis oublie le nom BuzzFeed vous savez c'est toutes les postes qui attire la curiosité des gens donc ils utilisent ça et ça marche du feu de Dieu alors les liens là je voulais hop mais aussi oups je n'ai pas cliqué je vais les mettre tout de suite regardez une pub là de Upworthy c'est ça que je disais voilà le climat change en action donc ils sont en train de monter montrer une photo d'une ville qui est entourée de glace et donc ça attire la curiosité des gens et c'est comme ça qu'ils font plein de clics donc il y a un autre site Copyhackers qui s'en est servi de manière fantastique en générant une augmentation de 927% de clics tandis que BuzzFeed le fait en utilisant des titres très suspense qui suggèrent un problème mais termine la description juste avant d'expliquer le tout le pourquoi de ce qu'ils ont annoncé en fait dans leur titre comme ça ça vous incite à cliquer là on a une pub vous voyez ça c'est une pub en fait c'est une histoire qui met en valeur leur incroyable talent en judo donc les choses que jamais personne vous a dit sur les relations à longue distance appelle moi naïve mais je pense que ça peut marcher donc voilà à tous ceux qui sont en couple en relation en longue distance ils vont cliquer dessus pour voir si ça a marché ou pas alors ce post suggère intelligemment des problèmes et des erreurs courants sans jamais mentionner explicitement ces mots au lieu de cela il commence souvent les titres avec ce ou c'est ou des choses pour susciter la curiosité et attirer votre attention je vous recommande de télécharger l'ebook de Smart Blogger qui vous donne des tas d'exemples de copywriting qui sont devenus virales donc vous avez le lien ici je vous le mets tout de suite hop clic droit copier l'adresse vous jetez un oeil téléchargez l'ebook alors il faut maîtriser l'anglais bien sûr mais vous allez voir des super tics titres qui ont créé de la viralité et ça va vous inspirer pour vos publicités Facebook parmi les autres mots incitant à la curiosité que vous pouvez employer au quotidien vous avez les mots comme secrets et dans les coulisses confidentielles donc retenez bien ces mots là essayez de les employer dans vos publicités Facebook c'est des mots-clés puissants qui attirent les yeux du prospect on continue les raccourcis quelque chose qui peut nous faire gagner beaucoup de temps est toujours un bon moyen d'attirer notre attention voici un excellent graphique tiré d'un article de Forbes qui articule le problème donc sur ce graphique on peut voir une plus grande concentration de points en bas à gauche qui démontre une corrélation entre la volonté d'atteindre des objectifs et le désir de s'amuser dans cet article l'auteur parle également d'autres paramètres mais sans rentrer dans les détails retenez que cette étude du professeur en biologie Lonnie Arsène à la Queen's University de Kingston démontre qu'une grande partie des gens aiment à la fois jouer et atteindre des objectifs pensons un instant à nous-mêmes alors vous moi nous voulons tous améliorer nos campagnes marketing développer notre activité et nous sommes tous à la recherche de la moindre petite astuce ou tactique qui nous permettra d'aller plus vite dans l'accomplissement de nos objectifs vous pouvez donc utiliser ces mots-clés puissants qui évoquent les raccourcis vous avez les mots ah je ne l'ai pas mis sur ma slide vous avez les mots-clés hack je vais vous le mettre tout de suite comme ça vous n'aurez pas besoin de noter hop hop on a pour deux secondes on va le faire donc les mots-clés qui évoquent les raccourcis vous avez hack des trucs bah raccourcis bien sûr anti-sèche aussi et liste de contrôle hop voilà donc ces mots-clés utilisés dans vos publicités vous allez booster vos clics regardez là on a une pub de Marketo do you have all the marketing automation capabilities you really need find out here checklist donc ils ont employé le mot checklist donc liste de contrôle en français ce qui a provoqué beaucoup plus de téléchargements vous pouvez même obtenir une liste de mots puissants directement de vos clients eux-mêmes récemment AdExpresso a mené une enquête empathique pour voir quels mots les gens associaient à leur marque et voici le graphique qu'a produit ce sondage les mêmes résultats reviennent sans cesse alors je suis désolé c'est écrit en tout petit on peut voir fun confort intelligence coupable donc là on voit tous les mots et là où le mot qui rapporte le plus de gens c'est efficacité et ensuite on a fonctionnalité ok donc n'hésitez pas vous demandez voilà bien sûr il faut savoir placer cela NExpresso c'est facile pour eux c'est une grande marque si vous personne ne vous connaît vous demandez qu'est-ce que vous inspire ma marque quel mot ça ne va pas marcher donc essayez d'utiliser quelque chose d'autre mais en tout cas vous vous leur demandez simplement voilà une petite astuce cinquièmement autorité alors l'autorité en marketing pour ceux qui ne savent pas c'est en fait pour faire simple c'est votre réputation d'expert vous êtes reconnu en tant que spécialiste de votre niche c'est votre autorité concrètement parlant c'est par exemple un poste qui est liké et partagé des centaines de fois bien votre poste aura alors une certaine autorité puisque beaucoup de monde aime partage et commente et dans la tête de la personne qui voit votre poste vous êtes forcément quelqu'un d'influent puisqu'il y a des centaines de gens qui likent et qui partagent vos postes et donc la preuve sociale fonctionne comme la mentalité d'un troupeau de moutons les gens suivent les autres juste parce que les autres le font c'est stupide je le fais on le fait tous alors il y en a ils vont dire moi je ne suis pas un mouton je ne fais pas comme les autres bah oui sur certains domaines mais il y a d'autres domaines regardons on va prendre l'exemple des restaurants il y a deux restaurants l'un à côté de l'autre il y en a un qui est plein il y en a un autre qui est vide lequel vous allez vouloir vous allez avoir envie d'aller au restaurant bah celui qui est plein forcément parce que ça sous-entend bah qui fait de la bonne bouffe parce qu'il y a plein de monde qui va là-bas l'autre il n'y a personne qui y va on se demande pourquoi donc voilà donc si vous prenez le temps de lire des ouvrages sur la psychologie de la vente et du marketing vous apprendrez que l'être humain en fait préfère faire affaire avec ceux qui lui ressemblent et la preuve sociale sur les publicités Facebook vont apporter plus de likes de partages et de commentaires qu'une publicité avec tous ses compteurs à zéro donc sur internet la preuve sociale qui fonctionne le mieux c'est les recommandations qui vont toucher les trois quarts des personnes et 92% d'entre nous feront confiance aux recommandations d'autres personnes même si nous les connaissons pas personnellement dans l'article que je vais publier de ce webinaire ça sera la version papier on va dire de ce webinaire je vais mettre les liens de toutes ces sources de tous ces articles qui sont extrêmement intéressants pour approfondir vos connaissances si vous le souhaitez alors cette théorie là des moutons enfin le fait que qu'on aime plutôt faire affaire avec ceux qui nous ressemblent ce fait intéressant il est intéressant parce que l'une des meilleures phrases faisant autorité n'est même pas un mot en soi en fait mais ce sont des chiffres donc en effet il est prouvé que l'utilisation de chiffres dans les postes sur les fils d'actualité accroît la crédibilité regardez cette pub de Sumomi qui n'utilise pas cette technique une ou deux fois mais ils le font pratiquement tout le temps donc là on voit ici live en 178 222 websites donc forcément ça apporte une certaine autorité quand vous savez que l'outil est employé par plus de 170 000 sites web forcément et il emploie des chiffres 100% free vous avez vu le mot clé gratuit aussi et d'autres chiffres donc ça ça provoque du clic ok mettez des chiffres soyez courts et mettez des autorités et si vous offrez la formation Facebook je vous expliquerai comment pour des pas des centimes c'est 10 puissance moins 4 centimes l'interaction vous allez pouvoir donc booster vos pubs pour vraiment de la poussière ça vous coûte que dalle et ensuite le fait de pouvoir booster l'autorité de votre poste pour vraiment que dalle pour 1 euro vous allez le booster comme un rien et bien ça va vous permettre d'augmenter d'augmenter l'efficacité de vos publicités puisqu'elles vont rapidement obtenir de l'engagement des likes des commentaires ce qui va attirer l'oeil d'encore plus de monde qui vont provoquer encore plus de clics donc là on voit bien dans la pub 100% gratuit 37 secondes etc ok alors ces 3 exemples de chiffres là dans une seule publicité Facebook sont plus puissants que les mots habituellement employés comme garantie recherche rapport pour n'en nommer que quelques-uns parmi la vaste liste de Sumomi ces nombres s'illustent visuellement pour renforcer la crédibilité et renforcer leur autorité lors de la présentation de leur offre une autre approche de cette technique consiste à emprunter la crédibilité des autres en se servant de leur célébrité en utilisant des noms familiers pour illustrer les points que vous essayez de mettre en valeur on continue avec le numéro 6 la colère alors hop je vais voir salut Artiscape je regarde juste vite fait s'il n'y a pas de la publicité s'il n'y a pas de questions pas de questions n'hésitez pas à vous m'arrêter si vous avez des questions alors la colère Becca Latsabids c'est une étudiante sans emploi de Georgie âgée de 22 ans a créé un site web au milieu de l'année 2016 et il avait compris donc il avait pour objectif de publier des histoires captivantes sur Hillary Clinton avant l'élection présidentielle dans l'espoir de générer des visites et de générer des revenus AdSense vous savez AdSense la régie publicitaire Facebook Google pardon pour gagner de l'argent quand des gens cliquent sur les pubs que vous mettez sur votre site et bien elle avait fait ce site elle a rédigé des articles sur Hillary Clinton et elle sait pas pourquoi mais ça a pas fonctionné elle gagnait rien du tout c'est ce qu'elle a déclaré au New York Times au lieu de se lamenter sur son sort et bien il a changé sa stratégie et Becca a commencé à poster des messages anti Hillary certains et des vrais mais la majeure partie était faux donc il a fait purement et simplement de la calomnie à gogo il a raconté des histoires pas possibles sur Hillary et là bada boum des milliers de dollars ont commencé à affluer la colère des lecteurs pro Hillary a suscité beaucoup d'interactivité et généré beaucoup plus de trafic vous imaginez les petits malins John Hagan de Vancouver a également obtenu des résultats similaires avec son propre site lui aussi a découvert qu'écrire à propos de M. Trump était une mine d'or parce que à l'époque de l'élection et même maintenant tout est Trump a déclaré M. Hagan les gens deviennent fous quand on parle de Trump donc lui il gagne de l'argent rien qu'en rédigeant des articles pour ou contre ils savent que les gens vont cliquer ils sont curieux c'est un phénomène Trump donc le but ici est d'identifier d'exploiter des sujets sensibles qui amènent les gens à s'intéresser d'une façon ou d'une autre à vos contenus encore une fois John Morrow dispose d'une liste complète qui pourrait provoquer une émeute voici quelques exemples de mots puissants qui peuvent fonctionner dans presque toutes les situations pardon abuser de mal gaver haine mensonge malade et fatigué ce sont des mots puissants donc employez-les dans vos publicités mettez-les en valeur ça va attirer l'oeil du prospect je vais vous donner un autre exemple là on a une publicité pour des robes pas les robes de mariée mais les robes des comment on appelle ça les bridesmaids en anglais c'est les amis de la mariée en fait donc les robes des amis de la mariée et donc vous voyez comment la publicité utilise le mot haine donc hate il est ici bridesmaids dresses you want hate donc il y a un mot super négatif pour puiser dans la colère que ressentent la plupart des demoiselles d'honneur en ce qui concerne leur robe durant un mariage donc voilà comment ils ont pu booster leur publicité avec un mot assez puissant le mot hate on continue septième mot là tout ce qui est par rapport à la cupidité des gens los angeles au milieu des années 80 gary albert a commencé à publier the gary albert letter qui était envoyé à des abonnés issus de 50 pays différents qui payaient tous des centaines voire des milliers de dollars pour recevoir sa newsletter aujourd'hui vous pouvez lire gratuitement la plupart de ses lettres qui sont en ligne parce que c'est gratuit parce que je crois qu'il est mort donc une de ses lettres porte sur AIDA A-I-D-A vous savez la formule classique de rédaction qui dit que vous devez attirer l'attention susciter l'intérêt et créer du désir à l'intérieur de chaque client potentiel avant l'action A-I-D-A attention intérêt désir désir et action ou achat On peut dire que la partie la plus difficile c'est le désir amener quelqu'un à vouloir tellement quelque chose au point de se faire mal physiquement c'est très difficile alors comment on fait ? Voici ce que Gary enseigne une fois qu'un prospect est intéressé par ce dont vous parlez il est temps de mettre sa cupidité à l'oeuvre et de faire monter en lui le désir fort du produit ou du service et la cupidité se manière de deux manières économiser une tonne d'argent ou gagner une tonne d'argent certains sont motivés par l'un d'autres par l'autre les bonnes affaires les rabais les 99% s'appliquent au premier groupe comme dans cette annonce on voit ici futur advisor hiring financial advisor on a une autre publicité de Forbes où là on voit on a fortune et doublé avec à six chiffres dans not all six figures salary professional donc six figures un nombre à six chiffres ça fait tout de suite sauter les yeux think et on avait quoi aussi on a le mot six figures surprising six salary professional think of all things again ok vous voyez le mot salaire donc les salaires à six chiffres et il importe seulement de faire correspondre le bon message au beau public au bon moment donc essayez de soit faire des pubs qui vont apporter des économies d'énergie d'argent à vos prospects ou qui vont les aider à gagner beaucoup d'argent donc voilà c'est tout pour ce webinaire d'aujourd'hui j'espère que ça vous a plu que vous avez appris des choses ce qu'il faut retenir c'est que la bataille publicitaire d'aujourd'hui commence avant tout pour attirer l'attention de vos audiences et sur Facebook vous êtes en compétition avec des millions d'autres entreprises ce qui signifie que c'est très difficile de sortir du lot sur Facebook il suffit pas d'être moyen ou bon il faut être super bon et lorsque vous faites de la publicité sur Facebook ajoutez plutôt des mots et des expressions percutantes à votre copie pour attirer l'attention et inciter les internautes à cliquer si on résume vous avez appris dans le webinaire d'aujourd'hui quelles sont les publicités qui marchent quel titre quelle description grâce à cette énorme étude de 10 000 publicités Facebook vous avez découvert également quelques outils d'espionnage pour pouvoir mettre en pratique immédiatement ce qui fonctionne pour les autres et vous avez appris aussi quels sont les mots les plus puissants qui vont réveiller le cerveau reptilien de vos prospects c'est à dire le cerveau qui prend les décisions donc voilà je retourne dans le live si jamais est-ce que vous avez des questions à tout hasard avant que je termine ce webinaire est-ce qu'il y a des sujets qui vous intéressent pour les prochains webinaires je vous rappelle la semaine prochaine on va commencer ce référencement tous les tendances pour 2020 les facteurs clés les plus importants en référencement parce qu'il y en a des centaines des centaines si c'est pas des milliers dans l'algorithme mais on va voir les plus importants suite à une grosse étude qui a été réalisée et on va voir des gros hacks aussi de référencement et dans deux semaines attention là on va vraiment commencer le growth hacking parce que là ça va être pour créer choper des listes de prospects qualifiés et après j'ai rien mis donc je sais pas mais je crois que je vais monter en niveau avec des choses de plus en plus techniques de plus en plus puissantes il y aura du coding aussi s'il y a des codeurs si vous voulez apprendre des choses du scrapping ou faire des robots n'hésitez pas à commenter et à me faire part de ce que vous voulez apprendre moi c'est mon métier de produire des webinaires et de vous expliquer tout ça donc je le ferai avec plaisir si c'est dans mes cordes bien sûr je ne prétends pas non plus tout savoir sur tout voilà ok Arti Skate mais de rien merci merci beaucoup Arti donc écoutez je vous dis à la semaine prochaine à le Arti Skate trop j'attends le Gros Hacking d'acquisition ok Gros Hacking d'acquisition alors qu'est-ce que tu entends Arti par Gros Hacking d'acquisition parce qu'il y en a des centaines et des centaines enfin je comprends bien ce que tu veux dire comment avoir de plus en plus de trafic des gros règles de trafic donc de l'acquisition mais est-ce que tu peux être plus précis il y a des choses en particulier que tu faisais référence parce que si tu veux Gros Hacking d'acquisition on en a des milliers alors rien que là on a un book je vais voir si je peux vous l'afficher ah non pas sur cet ordinateur là vous voyez on a on vend un book il y a plus de 301 gros hack il est je vous le montre il a moitié prix en ce moment en plus il ne coûte que 19 euros au lieu de 18 euros et franchement avec plus de 300 expériences de test AB ça vaut largement le coup si avec ça vous ne réussissez pas à créer de la croissance là donc n'hésitez pas à le télécharger vous pouvez même feuilleter le livre vous allez avoir la table des matières hop excusez-moi excuse-moi Artie donc ça c'est la table des matières et regarde le book tu vois soyez débrouillard copywriting acquisition il y a tout ça 4,1 29,30 là il y a 54 gros hack sur l'acquisition mais pas que vous voyez sur l'activation là on en a 44 revenus etc je vais vous mettre le lien tant qu'à faire ce serait idiot de ne pas le mettre là et donc je ne l'ai pas copié ou pas voilà oui bien sûr Artie je te le mets voilà il y a celui-ci il y a 301 gros hack mais attends c'est pas tout j'en ai un autre avec 100 autres gros hacks et celui-ci il est gratuit donc déjà voilà c'est les outils hop celui-ci il est gratuit ça te fera déjà une centaine de gros hacks aussi hors donné normalement par levier par niveau du tunnel je retourne voilà Artie alors là tu as de quoi t'occuper avec déjà 120 gros hacks ça va te faire de la lecture si jamais je te recommande de télécharger la version gratuite parce que le bouquin à 19 l'ebook à 19 euros au lieu de 38 et et fait de la même manière donc si le premier de 101 gros hacks ça t'a plu ben tu peux être sûr que les 301 vont te plaire et tu vas apprendre des tas de choses quoi des tas de choses aussi inscris inscris-toi inscrivez-vous à la newsletter sur formation gros hacking.com je vous montre il y en a partout il y a des pop-up partout on va vous inviter sur le site à saisir votre adresse mail et tous les deux jours vous recevez un gros hack aussi donc c'est des gros hacks en plus et gros hack acquisition et ben ben ouais ça pourrait être un thème de un thème de webinaire ah tu vas lancer ton ton site de dropshipping et ben excellent excellent tu as trouvé les produits tu as tout ce qu'il faut il y a pas mal de groupes sur le dropshipping qui vont t'apprendre des tas de choses moi je suis plutôt service je fais pas mais j'ai quelques clients dans le dans le dropshipping et le e-commerce je connais par contre j'ai jamais étudié la recherche des produits etc alors je pourrais bosser là dessus mais je t'invite plutôt à aller voir les experts en dropshipping pour apprendre des choses sur le dropshipping moi tout ce que je peux faire c'est décupler ton trafic ton nombre d'inscriptions et ton nombre de ventes mais trouver les produits c'est quelque chose alors le lien de la newsletter bah regarde tu vas sur formation-cropping.com et tout de suite tu l'as là sur la home page tu mets ici ton mail et tu vas être tu vas être inscrit voilà bon bah merci Artie merci les autres Bob tout le monde qui ont regardé le webinaire d'aujourd'hui je vous dis la semaine prochaine référencement dans deux semaines on va là faire du vrai gros hacking à pomper des listes de prospects qualifiés et les semaines suivantes il y aura des petits gadgets ça sera dans un mois deux mois parce que je suis en train de développer des robots regardez je vous montre un petit peu je vais avoir besoin de ça je vous expliquerai pourquoi pourquoi j'ai ce tableau de bord là vous allez voir ça va être assez phénoménal mais je suis en train de le développer j'attends que mon robot fonctionne bien comme il faut avant de vous le présenter et de présenter des gros hacks allez je vous dis je souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine si vous avez moins de questions vous postez en commentaire ou vous créez simplement un post dans le groupe Facebook tout simplement allez bonne soirée à tous et à la semaine prochaine ciao ciao